Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Astronomer at Home, un astronome à la maison organisé par le Planétarium de la ville de Vaud-en-Velin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Codis. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va passer l'heure ensemble. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a aussi caché derrière Camille qui va s'occuper du chat comme à chaque fois. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Je vais m'occuper de vous encore une fois et je vais encore une fois vous interdire de parler de l'or de vol de trous noirs, bien sûr. Vous savez ce que ça veut dire. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Même s'ils sont des questions très intéressantes, posez vos questions sur la toile cosmique à Sandrine Codis. Vous ne savez pas encore ce que c'est mais elle va vous l'expliquer. Mettez votre prénom entre parenthèses, que ce soit plus humain on va dire. Mettez votre âge très important pour que Sandrine puisse adapter son discours. Pour vous répondre, je ferai les paquets de questions comme d'habitude et puis bah voilà. Soyez inventif, soyez curieux. Merci beaucoup Camille. J'ai d'ailleurs su tout à l'heure, je parlais du planétarium de Vaux-en-Velin. C'est les vacances et donc apparemment nous avons beaucoup d'enfants et de familles de Vaux-en-Velin qui apparemment sont connectés aussi à ce live. Donc bonjour à eux. Bonjour à tous. Merci de votre fidélité et d'être là. Alors Sandrine, Sandrine, donc je te présente. Tu es chargée de recherche au CNRS à l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors déjà là dans cette description, alors souvent je dis soit astrophysicien, astrophysicienne, enseignant-chercheur, mais pas chargée de recherche. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chargée de recherche ? Alors donc quand on est en France, on peut être astrophysicien dans différents endroits. Donc on peut être astrophysicien en étant enseignant-chercheur dans une université. Donc on a une part de recherche, une part d'enseignement. On peut aussi être astronome. Donc ça c'est quelque chose d'à part où on fait un peu d'enseignement, un peu de recherche et aussi ce qu'on appelle les tâches de service pour la communauté en astro. Et puis on peut aussi travailler pour le CNRS qui est un institut de recherche pure et dans ce cas-là on fait uniquement de la recherche et c'est mon cas. Et donc on parle de chargée de recherche au CNRS. D'accord. Donc pas d'enseignement et tout le temps consacré et dédié à la recherche. C'est ça. D'accord. Et donc le sujet d'aujourd'hui, alors tu vas nous parler d'un vieux philosophe qui s'appelle Euclide et puis tu vas nous parler de toile cosmique. Alors avant même qu'on démarre, le chat s'enflammer un peu, se poser la question de savoir si la toile cosmique était faite par des araignées cosmiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Sur quoi est-ce que tu travailles ? D'accord. Alors je ne travaille pas sur les araignées déjà. Ah dommage. C'est le premier point. Mais donc en effet je travaille sur ce qu'on appelle la toile cosmique. Donc ce qui m'intéresse disons de façon générale c'est la cosmologie, donc comprendre l'univers, comment il s'est formé, comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et en particulier en cosmologie, je m'intéresse à ce qu'on appelle la toile cosmique ou encore les grandes structures de l'univers. C'est-à-dire comment les galaxies, la matière dans l'univers se répartit aux très très grandes échelles et comment on peut utiliser ça pour mieux comprendre l'univers, comprendre la formation des galaxies et beaucoup de sujets comme ça en astrophysique. Donc moi je suis plutôt une théoricienne, donc je ne fais pas des observations derrière un télescope, pas non plus de simulation numérique, je fais plutôt des petits calculs avec un papier, un crayon, parfois un ordinateur pour essayer de comprendre un peu tout ça. Est-ce qu'ils sont forcément toujours petits ces calculs ? J'en suis pas sûre. Ils sont parfois un peu plus que petits. Ils sont parfois un peu compliqués. Mais c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs c'est une bonne question, tu es donc théoricienne, est-ce qu'on peut continuer en 2020 à faire de la théorie avec un crayon ou un papier ou est-ce qu'on est forcément obligé d'utiliser un ordinateur ou un super ordinateur ? Alors justement, moi j'utilise très souvent un crayon et une feuille de papier pour mettre autre calcul. C'est dommage parce que hier j'en faisais, je pourrais vous montrer une feuille avec plein de calculs. Mais c'est ce que je préfère faire en réalité. Et donc ça c'est souvent une première étape de commencer à esquisser quelques équations, essayer de résoudre quelques calculs. Et puis après souvent on a besoin de confronter ça à des simulations numériques plus poussées. Dans ce cas-là bien sûr il faut des ordinateurs, voire même des super ordinateurs pour pouvoir pousser un petit peu les calculs plus loin. Mais on peut encore faire beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses avec un simple crayon et une simple feuille de papier. D'accord. Donc théoricien, mathématicien un petit peu, forcément on est obligé de plonger un peu dedans, en tout cas d'aimer les mathématiques ? Alors en réalité moi je suis venue à l'astro par le biais des mathématiques. Donc j'ai toujours voulu faire des maths et l'astrophysique ça a été un peu un alibi pour faire des maths appliquées. Un joli problème parce que j'ai toujours adoré l'astrophysique mais c'est effectivement une façon de faire en fait des mathématiques de façon un peu cachée. D'accord, de façon un petit peu rigolose. Ok, donc on va parler aujourd'hui de cette fameuse toile cosmique évidemment et puis on va parler d'une mission qui n'est pas encore partie, qu'on a évoquée quand notre invité était Yannick Coppin qui est la mission Euclide. Mais aujourd'hui tu te proposes aussi justement de nous parler un petit peu de cette mission, de ses objectifs scientifiques. Yannick nous en avait plutôt parlé d'un point de vue purement technique. Alors qu'est-ce que c'est que cette mission Euclide dans laquelle tu étais aussi impliquée ? Oui, donc moi je vais vous parler de la partie on va dire science et de qu'est-ce que ce satellite va pouvoir nous apporter en termes de, en particulier sur la cosmologie. Donc je fais partie de cette mission qui est donc une mission de l'agence spatiale européenne qui va être lancée en 2022 on espère. Et donc le but c'est d'essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle l'énergie sombre et de cartographier également ce qu'on appelle la matière noire. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir je pense. Je vais montrer une petite image peut-être d'Euclide. Voilà. Je la vois pas mais j'imagine qu'elle apparaît. Oui, normalement elle a apparu. On le voit sur son fond de galaxie. Ah oui, voilà. D'accord, très bien. Donc là on voit une image d'artiste de ce à quoi va ressembler le satellite en principe. Donc là il part dans pas très longtemps, d'ici 2-3 ans. Donc il est en train d'être construit dans plein de laboratoires différents, que ce soit des laboratoires de recherche ou dans l'industrie. Et je pense que d'ailleurs on a une image de ça. Ça commence à ressembler pour montrer que tout ça, ça commence à devenir très réel. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une mission spatiale, c'est des projets sur des années et des années, des dizaines, même presque 20 ans de travail pour en arriver là. Voilà. Donc là, on voit cette image du satellite en train d'être construit avec des premiers tests qui sont effectués, des tests thermiques par exemple, de vibrations, etc. Puisqu'il sera lancé à bord d'une Soyouz normalement en 2022. D'accord. Voilà. Donc ça je pense que vous en avez un petit peu parlé avec Yannick Coppin la dernière fois. Donc il va être lancé, pas en orbite autour de la Terre, mais à un point qu'on appelle le point de Lagrange L2. Voilà. Donc il parcourra un petit chemin avant de s'arrêter là-bas et de pouvoir commencer à prendre des données, observer les galaxies autour de nous pour qu'on puisse apprendre des choses sur l'univers. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a déjà quelques questions, Camille ? Ou est-ce qu'on continue à discuter un peu entre nous ? Quelques petites questions à propos de Euclide, du coup. D'où partira ce satellite ? Donc tu as dit le musée Soyouz, c'est ça que tu as dit ? Oui. Donc il partira de Kourou, en principe. De Kourou, d'accord. Et puis, combien de temps durera la mission à Euclide ? C'est-à-dire combien de temps une mission de ce type ? Alors donc, tout a été dimensionné pour que ça dure quelques années. Donc c'est de 6 ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand on fait une mission spatiale, on a un créé d'essage qui est très précis. Donc on dimensionne une mission en fonction d'objectifs scientifiques, d'une durée de mission, par exemple les 6-6 ans, etc. Donc l'espoir, c'est que potentiellement, on puisse aller un petit peu au-delà des 6 ans. Mais donc ça, ce n'est pas dans le cahier des charges, bien sûr. Et pour pouvoir faire aussi des sciences qui ne soient pas de la science primaire, donc la science principale qu'on va faire avec Euclide, mais peut-être des sciences aussi secondaires et faire un petit peu d'autre chose si ça continue. Donc en principe, voilà, c'est 6 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu entends par science primaire et science secondaire ? Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que ce satellite a été financé par l'Agence spatiale européenne ? Donc c'est pour un objectif principal, mieux comprendre l'énergie sombre et cartographier la matière noire. Donc ça, c'est l'objectif primaire. Donc c'est un objectif de cosmologie. Et après, il y a des objectifs secondaires pour étudier. On va pouvoir voir plein de galaxies. Donc voir plein de galaxies, ça veut dire aussi apprendre plein de choses sur la formation des galaxies. Donc il y a beaucoup de sciences annexes qui peuvent être faites. Ce ne sera pas l'objectif principal de la mission, mais on espère quand même en faire beaucoup aussi de ce côté-là. Alors, on a Adriane, 17 ans, qui te demande comment est-ce qu'on peut cartographier cette matière noire ? C'est énergie noire, non ? Oui, mais je crois que Sandrine cartographie la matière noire et pas l'énergie noire. Tout à fait. Donc peut-être qu'il faut que je revienne sur qu'est-ce que va faire cette mission. Donc le but, c'est d'observer un maximum de galaxies. On va regarder à peu près un tiers du ciel. Donc c'est un volume énorme. Et essayer de cartographier le plus de galaxies possible. Donc typiquement, ça va être prendre des images, faire de l'imagerie sur à peu près deux milliards de galaxies. Ils vont être répartis en gros sur les dix derniers milliards d'années d'évolution de l'univers. Et donc, c'est énormément de données qui vont nous permettre d'apprendre des choses justement sur l'univers et comment ces galaxies se répartissent dans l'univers au cours du temps. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer exactement d'un point de vue scientifique ? Donc on va avoir cette cartographie tridimensionnelle de la distribution de galaxies dans l'univers, très précise. Et à partir de là, on veut extraire de l'information sur l'univers. Pour ce faire, on utilise en fait deux choses différentes. Il y a une chose qui est vraiment donc cette cartographie, ce que j'appelle cette cartographie tridimensionnelle des galaxies, qui nous renseigne sur plein de choses de ce qu'on appelle le modèle cosmologique. Et puis, il y a une deuxième sonde aussi très importante, qui est que non seulement on regarde la position des galaxies dans ces catalogues, pour faire cette cartographie dont je parlais, mais en plus de ça, donc on fait de l'imagerie, on prend des photos de ces galaxies et on mesure leur forme. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure la forme des galaxies ? Eh bien parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet de lentillage gravitationnel. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà entendu ce terme. Mais l'idée, c'est que l'univers, c'est un peu comme une loupe. Donc, quand la lumière qui provient des galaxies voyage au travers de l'univers, de temps en temps, elle va rencontrer des objets un peu massifs et la lumière va être déviée. Ça, c'est un effet qui est dû à la relativité générale d'Einstein. Je t'éluge. D'accord. Les photons de lumière vont être déviés dès qu'il y a des masses sur leur chemin. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on a une galaxie qu'on est en train d'observer un arrière-plan, quelque chose de très massif, comme un amas de galaxies que vous voyez ici entre cette galaxie et nous, eh bien les photons vont être déviés. Ce qui fait que nous, depuis la Terre, on va avoir une image déformée de cette galaxie d'arrière-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déformation de la galaxie, elle nous renseigne sur toute la masse qu'il y avait le long de la ligne de visée. Puisque plus il va y avoir de la masse, plus les photons vont être déviés et donc plus l'image de la galaxie va être déformée. Et donc, d'un point de vue statistique, quand on observe plein de galaxies et plein de déformations de galaxies, on peut justement savoir où se situe la masse dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va cartographier toute la masse dans l'univers. Et en particulier, vous le savez peut-être, il se trouve que la masse de l'univers, elle est dominée par une forme de matière que l'on ne connaît pas, qui s'appelle la matière noire. Et donc, cartographier toute la masse de l'univers, c'est cartographier la matière noire en particulier dans l'univers. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'un des buts de cette émission, c'est vraiment de cartographier cette matière noire. C'est-à-dire que la lumière, en fait, la déformation de la lumière va te donner une idée de la masse de la galaxie qui l'a fait. D'accord. Pas de la masse de la galaxie, mais de la matière qu'il y avait entre la galaxie. Donc, là, sur ce petit schéma, c'est un amas. En fait, quand nous, on regarde toutes les galaxies dans l'univers, typiquement, il n'y a pas beaucoup d'amas, en fait. Donc, c'est très rare de tomber sur un amas. Donc, ça, c'est une lentille forte, mais ça arrive rarement. En fait, ce qui se passe pour la majorité des galaxies, c'est qu'on a des déformations très faibles qui sont dues, tout simplement, au passage de la lumière au travers de l'univers. Pas seulement au travers des amas, mais au travers des filaments, des murs, etc., de ce qu'on appelle la toile cosmique. On va y revenir un petit peu, je pense. Donc, toute cette distribution de matière dans l'univers qui est un peu plus diffuse que simplement des amas de galaxies. Et donc, on a des déformations qui sont toutes petites, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de galaxies pour mesurer ces toutes petites déformations dues à la toile cosmique. D'accord. Alors, on a des questions, parce que tu viens d'invoquer un nouveau personnage qui est l'antigravitationnel. Et donc, il y a des questions. On a Tam Will qui te demande, si les photons n'ont pas de masse, comment ça se fait qu'ils soient affectés par une lentille gravitationnelle ? D'accord. Donc, ça, c'est vraiment toute l'idée de la relativité générale. Alors, qu'est-ce qu'Einstein a fait avec sa théorie de relativité générale ? Il nous enseigne que, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un espace-temps. Donc, on n'a plus l'espace et le temps qui sont dissociés, mais on a un objet qui s'appelle l'espace-temps, qu'on peut s'imaginer un petit peu comme un drap tendu. Et à chaque fois qu'on a des objets massifs sur ce drap, donc par exemple un amas de galaxies, on va déformer légèrement le drap. Il y a une courbure qui est créée. Donc, il faut vraiment s'imaginer un peu comme un ballon qu'on poserait sur un drap tendu. Et ensuite, quand on est nous-mêmes dans l'univers et qu'on se déplace sur ce drap tendu, nos mouvements vont suivre les courbures de ce drap. Et donc, vous voyez que, par exemple, quand on a un amas très massif qui a courbé l'espace-temps, quand on s'approche, notre trajectoire, elle va être déviée parce que la ligne droite sur un drap tendu ou sur un drap incurvé n'est pas la même. Donc, ça, c'est vrai pour toutes les particules, qu'elles soient massives ou non. Et donc, les photons, en particulier aussi, vont voir leurs mouvements perturbés par les objets massifs sur leur passage. Très bien. Merci pour cette explication. Je pense que ça a été clair. On verra dans le chat s'il y a encore des questions là-dessus. On va changer un petit peu de sujet. On va essayer de changer un petit peu de sujet de temps en temps pour contenter tout le monde. On a cela coule douce qui te demande comment fonctionne ce satellite. Est-ce qu'il y a des miroirs dedans ? Est-ce qu'il y a des appareils de mesure ? Et puis, peut-être, moi, je t'en pose une deuxième corollaire. Qu'est-ce que tu vas utiliser, toi, dans ce satellite, personnellement ? D'accord. Alors, en fait, on a deux instruments à bord. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on veut faire deux choses. On veut savoir où se situent les galaxies et faire cette cartographie 3D de la distribution de galaxies dans l'univers. Et puis, on veut aussi mesurer leur forme pour utiliser cet effet de l'antiaque gravitationnel. Donc, deux observables, deux instruments. Alors, à bord d'Ocklin, il va y avoir, d'une part, un imageur. Donc, ça, c'est pour pouvoir prendre des photos, on va dire, des galaxies, et pouvoir mesurer leur forme afin d'étudier, justement, cet effet de l'antiaque gravitationnel. Donc, là, on estime à peu près à deux milliards d'objets qui vont pouvoir être pris en photo, on pourrait dire, par Ocklin. Et puis, l'autre instrument, cette fois-ci, lui, il va être dédié à essayer de pouvoir cartographier les galaxies, donc, c'est-à-dire connaître leur position dans l'univers. Alors, ça paraît peut-être bête de dire qu'un des objectifs, c'est de mesurer des positions, mais, en fait, c'est très difficile. Autant la position sur le ciel, c'est assez facile de savoir où se situe une galaxie, mais le problème, c'est de savoir à quelle distance elle est de nous. Et donc, pour ça, en cosmologie, on utilise ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Je pense que vous en avez un peu parlé dans les épisodes précédents. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé de spectros, oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on embarque un spectromètre dans le sur Ocklin, qui va permettre de prendre des spectres et des galaxies. Et quand on regarde le spectre d'une galaxie, c'est-à-dire la façon dont sa lumière est distribuée en fonction de la longueur d'onde, on peut savoir à peu près où elle se situe dans l'univers. Parce que plus son spectre, qui a une forme caractéristique, est décalé vers le rouge, plus, en fait, cette galaxie est loin de nous. Et ça, on le sait. Donc, cet effet, il apparaît parce que l'univers est en expansion. J'imagine que vous avez déjà un peu parlé de ça aussi. Et donc, toi, vu que tu vas plutôt travailler sur la partie matière noire, tu travailles plutôt sur l'imageur, c'est ça ? Ou tu vas travailler sur les deux ? En fait, moi, je ne travaille pas vraiment sur les données. Donc, je fais plutôt de la théorie, de la modélisation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie, une fois que les personnes qui font vraiment de l'analyse de données ont réussi à mesurer toutes ces sondes, comment est-ce qu'on peut extraire de l'information sur l'univers à partir de ces mesures ? Et donc, ça, dit comme ça, ça paraît très simple. En réalité, c'est très compliqué. Et donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui travaillent pour justement faire ces modélisations et être capables, quand on aura les données, de pouvoir dire, voilà, on a mesuré cette distribution de galaxies. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'univers ? Voilà. Donc, c'est développer des modèles avec le plus de précision possible pour pouvoir relever ce défi qui est un vrai défi, même théorique, en réalité. Donc, vous préparez les calculs pour être prêt, quand les données seront là, à commencer à pouvoir rapidement les analyser. Exactement. Parce que, bizarrement, on est un peu dans une situation où on va avoir énormément de données. Et pour l'instant, les modèles qu'on a pour modéliser ces données, ils ne sont pas tout à fait au niveau. Donc, il y a encore des défis théoriques, il y a des petites choses qu'on n'arrive pas bien à modéliser et qui vont nous poser problème. Et donc là, on travaille d'arrache-pied pour essayer justement d'affiner nos modèles, de mieux comprendre la physique et de mieux comprendre comment modéliser ces grandes structures de l'univers. Alors, moi, j'ai d'autres questions. J'ai une question qui me semble essentielle parce que tu risques d'en parler par la suite. C'est Sarah Mew qui te demande comment est-ce que tu définis l'énergie sombre. Ça veut dire quoi, énergie sombre ? D'accord, tout à fait. Donc, pour l'instant, je vous ai parlé de matière noire. D'ailleurs, je ne vous ai même pas vraiment dit ce que c'était la matière noire. Tu peux peut-être en profiter du coup. Je pense que ça va être bien. N'hésite pas. Oui, peut-être que je peux y revenir parce que comme les termes se ressemblent un peu quand on en parle, des fois, on a tendance à mélanger ces deux notions qui sont pourtant extrêmement différentes. Donc, l'idée de la matière noire dont j'ai parlé, c'est qu'on s'est rendu compte dans l'univers qu'en fait, il y avait beaucoup de matière qu'on n'était pas capable de voir avec nos yeux et qui n'étaient en fait pas de la matière telle qu'on en a l'habitude sur Terre, cette matière qui nous constitue vous et moi et qui émet de la lumière. En fait, il y a beaucoup de matière qui n'émet pas de lumière, qu'on n'arrive pas à observer avec des télescopes. Mais pourtant, on sait que cette matière, elle est là parce qu'elle a des effets gravitationnels. Et donc, comme on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est une particule qu'on n'a pas encore détectée ? Est-ce que c'est des objets, des petits trous noirs ? Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses. Pour l'instant, on ne sait pas très bien ce que c'est. Donc, ça, c'est un des grands enjeux de la cosmologie aujourd'hui de comprendre ce que c'est cette matière noire que l'on sait être là mais dont on ne connaît pas la nature. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a évoqué le mot d'énergie sombre. Donc, ça, c'est une autre notion en cosmologie, encore une des grandes inconnues d'ailleurs de la cosmologie d'aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est que, vous le savez, l'univers est en expansion. C'est-à-dire que quand on regarde l'univers autour de nous, on se rend compte que toutes les galaxies s'éloignent de nous comme si elles nous fuyaient et elles nous fuient avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont loin de nous. Donc, ça, il faut s'imaginer cette expansion de l'univers, c'est un peu comme un ballon de baudruche. Vous dessinez des petits points noirs sur le ballon, vous soufflez dedans, vous allez voir tous les petits points du ballon qui s'écartent les uns des autres. L'expansion de l'univers, c'est exactement ça, c'est l'espace-temps lui-même qui enfle et les petites galaxies posées dessus qui s'éloignent toutes les unes des autres. Donc, ça, c'est l'expansion de l'univers. C'est à partir de cette idée qu'est née le modèle du Big Bang dont vous avez entendu parler. Parce que l'univers est en expansion, ça veut dire que dans le passé, il était en contraction jusqu'à une singularité initiale qu'on a appelée le Big Bang. Donc, ça, c'est l'expansion de l'univers. Et il se trouve que on s'est rendu compte assez récemment, en fait, dans les années 90, que cette expansion de l'univers, au lieu de ralentir, ce à quoi on pourrait s'attendre, puisqu'après tout, la gravitation, c'est une force qui est attractive, donc on pourrait s'attendre à ce que si l'univers est en expansion, du fait de sa propre gravitation, de la gravitation, il devrait finalement ralentir probablement au cours du temps. En réalité, ce n'est pas le cas et c'est même le contraire. L'expansion de l'univers, elle s'accélère. Donc, en fait, on est en expansion et en expansion de plus en plus rapide actuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mystérieux, on ne comprend pas pourquoi, donc on se pose la question de quel est le moteur de cette accélération de l'expansion cosmique et comme on ne sait pas ce que c'est, bien ce moteur, on l'a appelé l'énergie sonde. Et c'est encore une fois un des grands enjeux de la cosmologie aujourd'hui et donc des instruments comme Euclid ont été vraiment faits pour essayer d'étudier cette question et de comprendre un peu mieux la nature de cette accélération de l'expansion cosmique. Alors, merci beaucoup pour ces petites définitions. Je vois dans le chat qu'il y a une petite musique qui a été jouée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été abonné à la chaîne que je n'ai pas vue. Désolée, en tout cas, merci à toi de t'abonner à notre chaîne. Question que j'ai regroupée de Laurent et Anne. Propos, on va dire, de ton travail, plus de comment tu travailles plutôt. Quel est ton rôle concret dans cette mission dont tu l'as un peu évoqué ? Tu participes à l'analyse des données mais est-ce que tu as un rôle spécial par rapport à ça ? Je ne sais pas moi, directrice de l'analyse des données ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est une question et après, est-ce que tu as participé à la conception des instruments d'Euclide et est-ce que tu travailles avec une équipe et de combien de personnes ? D'accord. Par rapport à mon rôle, en fait, moi, comme beaucoup de théoriciens, je pense, en général, quand on fait de la théorie, on travaille plutôt dans des petits groupes de personnes. Sans parler d'une mission spatiale, pour parler de mon travail de tous les jours, moi, j'ai un travail où je travaille avec quelques personnes, on fait des travaux de développement théorique, etc., et ces travaux-là, ils peuvent être utilisés dans beaucoup de cadres différents. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de CLIT parce qu'il se trouve que CLIT, c'est une mission dans laquelle la France est très fortement impliquée. On pilote cette mission, disons. Et donc, très naturellement, beaucoup de chercheurs en France, notamment des théoriciens comme moi, sont impliqués d'une certaine façon dans cette mission pour essayer justement d'utiliser nos travaux à titre personnel pour le bien de la communauté française. Mais en fait, c'est les travaux que je développe, on peut les appliquer pour aussi d'autres missions. CLIT, ce n'est pas la seule mission cosmologique actuelle ou des années à venir, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, moi, je n'ai pas un rôle très important dans la mission en termes de directrice de l'analyse des données, comme vous l'avez dit, par exemple. Je suis là plutôt pour apporter mon expertise sur des sujets très particuliers de modélisation de ces grandes structures. Et donc, voilà, je travaille avec des gens dans cette mission justement pour essayer de, comme je vous le disais tout à l'heure, d'affiner ces modèles théoriques et de voir comment on va pouvoir les utiliser pour après extraire de la science, de ces données quand cette science, elle arrivera. Et donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que des missions spatiales comme ça, ce sont vraiment des missions qui sont de très grande envergure. Donc, typiquement, Euclid, c'est à peu près 15 pays qui travaillent sur cette mission, environ 1500 personnes. Donc, vous comprenez bien autrement, ce n'est pas une personne qui va analyser les données, c'est vraiment un travail de collaboration avec beaucoup, beaucoup de gens qui sont là et qui mettent leur expertise à contribution. Donc, ça va de l'instrumentaliste qui aide pour la construction jusqu'à des... Ils sont vraiment tout au bout et entre les deux, il y a tout un spectre de métiers différents, d'expertise. Donc, en fait, en quelque sorte, tu es quelqu'un qui va guider l'analyse de données avec les modèles que tu vas développer ? Voilà, c'est ça, nous, on arrive plutôt à la fin, une fois que tout le travail d'analyse de données a été fait pour voir comment utiliser ces données pour apprendre des choses sur l'univers, dire quelque chose sur la matière noire, sur l'énergie. C'est plus l'interprétation des données que l'analyse elle-même. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on a l'habitude avec Pierre de reformuler les questions et les réponses, donc ne s'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est pour que tout le monde comprenne bien. Donc, j'ai une autre question de Cela coule douce qui te demande en termes de données. Il y a beaucoup de données qui vont descendre du satellite. Est-ce que c'est des données qui vont être traitées en interne dans les centres scientifiques ou est-ce que c'est ce genre de mission qui pourrait faire l'objet d'une participation du grand public comme dans SETI, par exemple, pour traiter les données ? Alors, effectivement, la question des données, surtout dans les missions actuelles et qui vont arriver, elle est très importante parce que tout d'un coup, en fait, la quantité de données qu'on va acquérir, elle devient peut-être pour que j'aime bien utiliser ce petit comparatif parce que ça parle aux gens. Pour vous rendre compte un petit peu de la quantité de données qui va être générée par cette mission, si vous imaginez qu'on stocke ces données dans des disques durs, donc vous prenez le petit disque dur que vous avez chez vous, vous mettez des données au clip dessus, vous les empilez, la mission au total, ce serait une pile de disques durs qui atteindrait à peu près 3 kilomètres de haut, je crois. Donc voilà, pour se rendre compte un peu de la quantité du volume de données, c'est vraiment assez gigantesque et il y a d'autres exemples encore bien pires que ça en astrophysique, mais donc il y a un vrai défi ici effectivement du point de vue de l'analyse de données. Alors je ne crois pas qu'on fera appel au grand public pour ça, donc en fait, ces données vont être dans des centres de calcul, dans différents centres de calcul d'ailleurs dans différents pays et puis après, c'est les scientifiques de la collaboration qui vont analyser tout ça, mais c'est bien sûr un travail qui ne dure pas juste quelques jours, c'est un travail long et fastidieux qui va durer des mois, des années et on le prépare déjà dès maintenant, même si les données ne sont pas là. Tous les codes d'analyse, etc., ils sont en train d'être écrits et c'est des milliers et des milliers de lignes de code sur lesquelles les gens travaillent aujourd'hui. Pour vous donner une idée, moi j'ai fait ma thèse entre 2007 et 2010, il y avait déjà des gens qui faisaient leur thèse sur les futures données et d'Euclide. Ah bah oui, bien sûr. Il y a de quoi faire. C'est des années de travailler. Bah ouais, c'est ça. À propos de ça, je crois que c'était pas sur Kepler ou sur une autre mission exoplanète où il y avait justement des... On demandait à du public de détecter des creux dans des courbes, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, je sais plus, je crois qu'il y avait un petit logiciel pour faire ça. En tout cas, la science principative, c'est quelque chose qui existe, mais pas pour Euclide. Pas que je sache, après peut-être sur des cas très particuliers c'est possible. Peut-être pour reconnaître des formes de galaxies parmi des beaucoup de formes. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les reconnaissances de formes, elles se font plus du tout à l'œil. On a des algorithmes d'intelligence artificielle typiquement qui font ça très bien et en ce sens, on a un peu moins besoin peut-être du public. Mais ça doit dépendre des problèmes, j'imagine. Il y a peut-être d'autres problèmes pour lesquels c'est plus critique. Alors, je vais faire quelque chose un peu bizarre. Je vais poser une question au tchat parce que j'ai une question à te poser à toi, Sandrine, mais j'ai une question à poser au tchat avant de pouvoir te poser la question. Taïeb, que veux-tu dire par l'usure du temps ? Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas poser ta question en l'état. Donc, si tu veux que je la pose, il faut que tu me précises un peu ce que tu veux dire. Voilà pour la parenthèse. Donc, Emile 13 ans te demande comment peut-on savoir si le spectre d'une galaxie est décalé vers le rouge ? Avec quoi on compare pour savoir qu'elle est décalée vers le rouge ? Oui, alors en fait, il se trouve qu'on sait le spectre d'une galaxie, ça a une tête très particulière. Donc, on sait en fait à quoi le spectre d'une galaxie va ressembler. Et donc, quand on voit un spectre, on est capable de dire, parce qu'en fait, on reconnaît certains motifs bien particuliers dans ce spectre, et on est capable de dire « Ah, ben ça, pour que ce soit un spectre de galaxie, en fait, quand il a été émis, ce spectre, il ne devait pas être assez longueur d'onde là, mais il devait être décalé vers le rouge de temps. Et ce décalage-là me donne la vitesse de fuite de la galaxie et donc sa distance. Et donc, ces petits motifs sont dus aux éléments chimiques. Peut-être vous avez dû parler de ça un peu, j'imagine, si vous avez parlé de spectre déjà. Oui, on peut y revenir rapidement, simplement, effectivement, sur le lien entre spectre et chimie et comment on a des références qui nous permettent de savoir de combien ça s'est décalé. Donc, en fait, c'est vraiment l'effet de redshift, c'est vraiment un effet assez simple. Si vous savez, donc vous voyez la tête de votre spectre, vous savez dire que, parce qu'il y a ce qu'on appelle des templates, on sait à quoi ça doit ressembler, on sait quels éléments chimiques doivent avoir quelle signature à quel endroit, à quelle longueur d'onde. Et donc, une fois que vous connaissez le décalage vers le rouge, donc ce redshift, après, vous êtes capable d'interpréter ça comme une vitesse. Quand on a un modèle cosmologique, on sait relier la valeur de la vitesse de la fuite des galaxies à sa distance. Et donc, c'est comme ça qu'on peut remonter de cet effet de ce qu'on appelle de redshift, donc de décalage vers le rouge du spectre, a un effet sur la vitesse. Donc, plus le spectre est décalé vers le rouge, plus la galaxie va vite, donc plus elle fuit vite et donc plus elle est loin de nous dans l'espace. Donc, en fait, si je reformule, tu regardes la signature de certains éléments chimiques dans le spectre d'une galaxie et comme nous dans nos laboratoires, on a la signature chimique de ces spectres dans le laboratoire, on va pouvoir comparer les deux et voir de combien le premier s'est décalé par rapport au deuxième. en fait, la référence, ce sont des éléments chimiques qu'on a dans nos laboratoires qui ne s'éloignent pas de nous et dont on a un spectre très précis et qu'on peut comparer avec celui des galaxies. Ou disons des galaxies très proches de nous, par exemple. Ou des galaxies qui ne se loignent pas beaucoup. des galaxies très proches qu'on a observées. et donc si la galaxie elle est très proche, ça veut dire qu'on a observé un spectre qui est quasiment dans le référentiel de la galaxie elle-même puisque la galaxie elle n'a pas une vitesse très grande par rapport à nous et donc c'est comme ça qu'on sait à quoi doivent ressentir des spectres de galaxies. Alors j'en profite, Emile a posé une deuxième question. Alors je ne s'étais pas prévu que je la fasse passer d'abord mais ça correspond pile-poil à ce dont on parle. C'est Emile qui a posé la question à laquelle tu viens de répondre. Mais toutes les galaxies n'ont pas la même composition. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'elles n'ont pas la même composition et pas le même spectre ? Est-ce qu'elles sont toutes pareilles ou pas ? Non, alors il y a beaucoup de variétés dans les galaxies. D'ailleurs vous pouvez le voir si vous voyez des images de galaxies en ligne des galaxies, il y en a avec des morphologies différentes, des masses différentes. On en a une peut-être, on en avait préparé une, je peux te la mettre. Je crois que la question c'est surtout est-ce que toutes les galaxies ont le même spectre quand on les regarde au spectroscope ? Donc justement une galaxie elle va avoir un spectre différent parce qu'elle est différente donc suivant la composition en étoiles d'une galaxie. On va avoir des spectres différents en fonction de comment ces galaxies sont composées. Il y a toute une variété de galaxies très différentes, en particulier des galaxies très loin de nous donc il y a très longtemps dans le passé à très fort décalage vers le rouge ne ressemblent pas du tout à des galaxies d'aujourd'hui et même dans une région de l'espace on va avoir aussi des galaxies qui sont très différentes les unes des autres, plutôt rouges, plutôt bleues en fonction de si elles sont si leurs étoiles sont plus âgées ou plus récentes en fonction de leur composition interne etc. Donc il y a toute une variété et c'est pour ça qu'il n'y a pas un spectre unique de galaxies qu'on cherche mais il va y avoir ce qu'on appelle des templates en fonction de la composition de ces galaxies-là. Mais tout ça c'est des choses que l'on connaît très bien en réalité. Donc pour répondre à Émile toi tu nous donnes évidemment des réponses simples mais qui sont simplifiées par rapport à la réalité et en réalité ce travail est beaucoup plus complexe que ça il n'y a pas une signature pour une galaxie c'est beaucoup plus compliqué que ça mais le principe c'est celui que tu nous donnes. Tout à fait. Alors moi la suite c'est Sarah qui te demande quels sont les critères pour sélectionner les projets qui vont être traités par Euclide est-ce que tous les projets ont été déjà prévus avant la conception de la mission ou est-ce qu'il y a encore des projets qui peuvent être mis en place ? Alors en fait il y a plusieurs de toute façon quand on fait de l'astronomie on a affaire à des instruments qui peuvent être assez différents donc par exemple quand on a des grands télescopes au sol par exemple je ne sais pas ou même pas forcément au sol mais par exemple des télescopes comme Hubble ou d'autres c'est des télescopes qui sont ouverts à la communauté donc quand vous avez un projet vous soumettez votre projet à un comité qui va sélectionner ah bah oui tel projet on va lui donner tant d'heures d'observation celui-là on va lui donner tant d'heures et comme ça chacun peut utiliser l'instrument pour faire sa science pour des projets spatiaux comme Euclide c'est pas du tout le cas c'est une mission qui est dédiée donc la mission elle a été faite pour observer cette distribution de galaxies dont on parlait tout à l'heure et faire cette cartographie des galaxies et donc là toute la mission elle est faite pour ça et on va observer uniquement pour ça pendant les 6 ans de la mission donc c'est pas du tout on peut pas proposer un projet pour pouvoir avoir quelques minutes d'observation avec Euclide et puis faire notre petit projet c'est pas du tout le principe ici on est vraiment dans un principe de faire un très grand relevé de galaxies et donc toute la stratégie observationnelle elle est déjà mise en place ou dans les grandes lignes en tout cas par contre ça n'empêchera pas éventuellement une fois que les données seront disponibles à plein de groupes différents d'accéder à ces données ça par contre on peut bien entendu ça bien entendu donc une fois que les observations elles sont faites d'ailleurs c'est le propre d'une mission spatiale ce qui se passe c'est que en fait vous êtes obligé de rendre public vos données à des dates bien précises donc par exemple je me rappelle plus exactement le calendrier mais donc typiquement on va commencer à observer avec Euclide au bout de 6 mois déjà on va devoir commencer à publier les données qui ont été faites et comme ça très régulièrement pendant les 6 ans d'observation on va rendre public les données du satellite et donc n'importe qui autour de la planète même un astrophysicien amateur peut récupérer ces données et essayer d'en tirer quelque chose et faire sa propre analyse Juste à une précision par rapport à tout ça il arrive que des missions spatiales après leur mission soient prolongées pour des projets différents est-ce que ce sera le cas pour Euclide ? Par exemple je crois que Spitzer avait une deuxième salve de mission après la première et je ne crois pas que c'était tout à fait les mêmes je crois qu'on a perdu Sandrine Je me demande si Sandrine est-ce que tu nous entends ? Oui je vous entends je ne sais pas si vous m'entendez Est-ce que tu as une question ou pas ? Donc la question c'était est-ce qu'on peut prolonger la mission au-delà de sa période ? C'est ça et si on la prolonge ce sera la même mission ou est-ce que ce sera d'autres missions ? Est-ce qu'on peut lui donner d'autres missions de nouvelles missions en plus quand on la prolonge ? Donc ça je pense qu'il y a encore des discussions internes je ne suis pas sûre que ce soit complètement décidé encore mais donc effectivement c'est à la collaboration de décider ce qu'elle voudra faire du temps supplémentaire s'il y a du temps supplémentaire après les 6 ans prévu initialement donc quelles sciences on va vouloir favoriser est-ce qu'on va vouloir continuer à faire ce grand relevé de galaxies est-ce qu'on va vouloir au contraire essayer de faire des observations un petit peu différentes pour mettre en avant la science annexe donc ça c'est des questions que la collaboration se pose et je ne suis pas sûre que ça ait été complètement décidé c'est peut-être encore un peu tôt oui mais déjà on ne sait pas combien sur non on n'a pas besoin d'accord parce que sur c'était Spitzer justement les instruments étaient refroidis parce que c'était d'infrarouge et la mission s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus de quoi refroidir après quand on a plus de quoi refroidir c'est autre chose mais nous ce n'est pas le problème nous c'est plutôt qu'il faut que les instruments vieillissent bien que la qualité de l'optique soit toujours au rendez-vous etc donc voilà il faut qu'on voit un peu comment les instruments vont se dégrader au cours du temps et est-ce qu'on arrivera à maintenir la qualité initiale alors ensuite donc ça c'est bon j'ai une question de Dana E-V-L-D je ne connais pas son prénom ni son nom donc désolé donc ce sera Dana E-V-L-D qui te demande quels sont les moyens actuels qui sont mis en jeu pour comprendre la matière noire est-ce qu'il n'y a que Euclide ? Est-ce que tu travailles avec d'autres équipes sur d'autres missions pour ce sujet-là ? Alors en fait il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer de comprendre la matière noire et surtout avec des angles de vue très différents donc moi je vous ai parlé du côté cosmologie et comment est-ce qu'on veut cartographier cette matière noire notamment au travers nationel donc sur cette question-là déjà on n'attend pas Euclide pour le faire ça fait déjà des années que les gens ont travaillé sur ce sujet donc il y a déjà eu des relevés de galaxies qui ont permis de faire justement des images et de mesurer les formes des galaxies pour faire la cosmologie donc on peut citer par exemple le télescope Canada-France-Hawaï qui a fait des relevés de galaxies pour mesurer ces formes donc ça c'était il y a quelques années actuellement il y a d'autres relevés par exemple le Dark Energy Survey le KiloDigree Survey et d'autres relevés de galaxies du même ordre qui font ça et donc Euclide ça va être en fait vraiment passé à l'étape supérieure en termes de statistiques et de nombre de galaxies qu'on va être capable d'imager donc ça c'est sur la partie faire du lentillage gravitationnel faible mais après la matière noire elle peut s'étudier aussi sous diverses facettes pas uniquement celle-là donc par exemple la question de la matière noire c'est aussi essayer de comprendre sa nature donc il y a des expériences aussi qui essayent de voir si on peut observer directement cette matière noire la détecter directement avec donc ça c'est plutôt de la physique des particules par exemple en se posant la question est-ce que c'est une particule au-delà du modèle standard qui constituerait cette matière noire donc ça il faudrait inviter un physicien des particules pour vous parler de ça on le fera et donc voilà il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses différentes qui peuvent être faites et c'est vraiment un des sujets très très chauds actuellement en physique dans le monde donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de répondre à cette question d'accord merci beaucoup pour ces questions d'ailleurs en fait finalement tu vas reprendre tous les travaux de tes confrères et consoeurs pour bâtir tes modèles j'imagine je ne suis pas sûre d'avoir compris la question pour bâtir tes modèles que tu vas appliquer aux données tu vas te reposer sur tous les travaux de tes confrères et consoeurs dont tu viens de parler j'imagine oui bien sûr c'est une question qui est très complexe donc effectivement elle s'étudie suivant différentes facettes et on apprend tous les uns des autres donc effectivement c'est un travail collaboratif pour faire des modèles pour la cosmologie on a besoin de savoir un petit peu des détails sur comment se comporte cette matière noire et donc de parler à nos confrères de physique des particules qui nous donnent des pistes sur qu'est-ce que pourrait être cette matière noire quelles signatures on pourrait potentiellement aller détecter dans nos observations donc c'est vraiment des discussions incessantes entre différentes communautés pour essayer d'avancer sur ces questions-là effectivement ça c'est vrai Sandrine c'est très intéressant ce que tu es en train de nous dire parce que c'est vrai que encore aujourd'hui beaucoup de personnes ont cette vision de la science du scientifique seul et solitaire qui va tout révolutionner d'un seul coup tout seul à la seule force de sa pensée est-ce que c'est comme ça que ça marche la science ou est-ce que c'est un petit peu différent bon bien sûr il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la science il y en a autant que d'êtres humains et qu'ils la font probablement mais donc la science elle a vraiment beaucoup de visages différents donc effectivement celle qui parle beaucoup au public c'est la figure du génie qui a des intuitions géniales et qui révolutionne son domaine de recherche alors ça effectivement c'est des cas qui sont extrêmement rares mais qui permettent des avancées spectaculaires bien entendu la réalité de la recherche comme elle est pratiquée au quotidien c'est plutôt beaucoup de chercheurs qui travaillent tous ensemble main dans la main pour essayer de faire avancer des fois de façon peut-être un peu epsilon-esque les choses mais c'est comme ça que petit à petit on arrive à mieux comprendre mieux formuler des questions apprendre de nouvelles choses donc c'est vraiment en fait une science qui est très collaborative et c'est très très rare les gens qui travaillent de façon esselée on travaille plutôt en groupe alors en groupe ça peut être simplement parler avec deux, trois collègues travailler ensemble en petit nombre ça peut être dans des très grandes collaborations comme Euclid où on travaille avec des dizaines, des centaines de personnes voire plus pour avancer sur certaines questions donc ça peut être très différent et en fonction du type de science qu'on fait on est dans des cas de figure avec plus ou moins d'interlocuteurs mais c'est très divers en tout cas alors est-ce que Pierre tu peux revenir sur l'image des galaxies déformées que tu as montré tout à l'heure ah j'espérais qu'elle intriguerait certains d'entre vous allez on y retourne j'ai bien gardé ça au chaud voilà j'ai attendu le bon moment alors j'ai une question no spoil et une question spoil vous préférez laquelle ? celle qui te paraît la plus pertinente no spoil no spoil alors on a curly97480 qui demande est-ce que les traits c'est l'effet Doppler et on a Gif Heureux qui donne la réponse et qui va en savoir plus j'ai pas entendu de la question qu'est-ce que c'est que les trucs un peu étirés ces grands traits que l'on voit sur l'image et on a Gif Heureux qui vend la mèche et qui demande comment on détecte ces tout 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 est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ces espèces de traces est-ce que quelqu'un a mal lavé le télescope Hubble et a laissé des traces de doigts sur l'objectif alors donc qu'est-ce qui se passe c'est ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure donc en fait au centre de l'image ici vous voyez beaucoup de galaxies donc un espèce d'agglomérat de galaxies c'est un gros amas de galaxies très très massifs et donc comme on disait tout à l'heure en relativité générale quand il y a un objet très massif comme ça et bien si la lumière essaie de le traverser en fait elle va être déviée et donc le grand arc que vous voyez en haut à gauche sur cette image en fait c'est une galaxie qui est en arrière-plan donc qui est derrière l'ama central qui émet sa lumière et en fait tous les photons lumineux qui sont envoyés vers nous ils essaient de passer par cet amas en fait ils sont déviés à cause de cet effet de l'anti-hage gravitationnel et donc ils sont chacun déviés un peu différemment et ça crée cette arc que vous voyez qui est absolument spectaculaire et en fait cette arc c'est une galaxie qui a été énormément étirée par cet objet ultra massif au centre donc ça c'est un événement absolument extrême c'est quasiment le pire de ce qu'on peut faire en anti-hage gravitationnel et en fait c'est un effet vraiment de l'anti vous pouvez voir moi j'aime bien l'analogie du verre de vin en fait toute cette ce qu'on appelle l'optique gravitationnelle la plupart des effets qu'on voit on peut le voir en optique classique donc ce que vous pouvez faire c'est quand vous êtes chez vous vous prenez un verre à pied vous mettez une bougie ou une source lumineuse derrière vous prenez votre verre à pied et puis vous l'inclinez pour essayer d'observer la flamme de la bougie au travers du verre et vous allez voir que suivant comment vous inclinez votre verre vous allez voir cette petite flamme qui est déformée parfois tellement déformée qu'elle fait des grands arcs gravitationnels comme sur cette image parfois même un anneau complet donc ça s'appelle un anneau d'Einstein avec carrément un anneau complet tout autour de votre verre à pied voilà donc ça c'est vraiment des effets de l'anti-hage ce qui est assez fou dis-moi si je me trompe c'est que par rapport au centre de l'image le grand arc bleu qui est en haut à gauche c'est une galaxie et c'est la même chose que la galaxie qui est plutôt en bas à droite qui est bleue aussi c'est-à-dire on a deux images différentes d'une même galaxie qui en réalité se trouve derrière c'est-à-dire qu'on multiplie les images c'est ça on a ce qu'on appelle des images multiples donc ça c'est vraiment quand on a des lentilles très fortes comme ici un très gros amas de galaxies donc on a ces arcs gravitationnels et en fait on a des images multiples des objets donc c'est-à-dire qu'en fait la lumière elle arrive elle veut traverser cet amas de galaxies en fait elle est très fortement déviée et elle a plusieurs chemins possibles et donc vous ce que vous voyez c'est plusieurs images du même objet qui était derrière et en fait ce nombre d'images il est toujours impair donc en général soit vous avez une seule image de votre galaxie soit 3 soit 5 soit 7 donc là probablement il doit y en avoir au moins 3 on en voit 2 on a le grand arc on a au sommet du grand arc je pense qu'on a une partie secondaire aussi et puis on a la troisième qui est en bas à droite voilà alors du coup ces grands arcs ce sont des lentilles héritationnelles et on avait donc dans la question il y avait aussi Jif Heureux qui te demandait comment est-ce qu'on les repère est-ce que c'est un algorithme qui va le faire ou est-ce que c'est l'œil qui va le faire comment ça se passe alors quand on a des des objets aussi impressionnants que celui qu'on a là bien entendu à l'œil on voit tout très bien mais par exemple avec une mission comme Euclide on va avoir quelques milliers je pense d'objets de ce type je ne me rappelle plus du nombre exact et il y en a qui sont un peu à la limite de résolution de notre appareil donc on n'est plus capable de le faire à l'œil mais en fait on développe des algorithmes pour faire ça qui sont basés sur différentes idées et donc ces algorithmes nous permettent justement de détecter ces effets de lentilles et puis en même temps une fois qu'on les a détectés ils nous permettent aussi de reconstruire ce qu'on appelle la lentille et c'est pour essayer d'avoir un modèle physique et apprendre des choses à partir de ces lentilles héritationnelles et donc je voudrais quand même souligner le fait que donc là ce que vous voyez c'est une image très spectaculaire on dit que c'est une lentille en champ fort parce que le phénomène est vraiment très très fort ce qu'on va utiliser avec Euclide c'est en fait pas ces objets là c'est toutes les galaxies qui vont être donc déformées mais de façon très faible donc là on parle de lentillage faible parce qu'à la place d'être déformé par des amas on va être déformé par la toile cosmique d'ailleurs je me rends compte qu'on n'a pas vraiment défini la toile cosmique peut-être que ce serait le moment de le faire il nous reste un quart d'heure donc on a largement le temps d'en discuter sereinement parfait alors peut-être je vais vous expliquer ce que c'est que ces araignées cosmiques qui ne sont pas des araignées donc en fait l'idée c'est que quand on regarde les galaxies dans l'univers on se rend compte que les galaxies elles ne sont pas réparties de façon complètement désordonnée au hasard des fois on pourrait s'imaginer que les galaxies c'est des genres de petites îles qui flotteraient un peu dans l'océan cosmique un peu au hasard et la réalité c'est pas ça quand vous regardez comment se distribuent les galaxies dans l'univers vous vous rendez compte qu'elles ont tendance à former des structures donc par exemple les galaxies elles vont avoir tendance à se regrouper en amas donc on a vu ça des groupes des amas des super amas qui peuvent contenir des centaines des milliers des dizaines de milliers de galaxies et en plus de ça en fait entre les amas de galaxies on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle des filaments cosmiques et donc ces amas ils ne sont pas isolés mais en fait ils sont tous reliés les uns aux autres par ces filaments de galaxies donc peut-être on peut montrer une image du SDSS on voit ça assez bien allez voilà donc c'est dans les années 80 en fait que cette donc ce qu'on appelle cette toile cosmique elle a été observée pour la première fois on s'est rendu compte que les galaxies finalement elles suivaient un réseau un peu complexe un peu comme une toile d'araignée géante c'est pour ça qu'on a appelé ça la toile cosmique avec donc des grands filaments dans lesquels les galaxies se meuvent et se meuvent et ces filaments qui après s'intersectent à des endroits où on retrouve les amas de galaxies je ne sais pas si l'image du SDSS elle est projetée oui c'est bon on a l'image qui est là parfait ok on a bien sûr des gens qui reconnaissent un réseau de neurones et on a parlé la dernière fois que ça ressemblait mais que ça n'était pas les mêmes phénomènes ça n'a rien à voir la seule chose qu'on peut dire c'est que dans la nature il y a beaucoup de fractales donc des choses qui se reproduisent à mesure qu'on zoome ou qu'on dézoome mais c'est tout ce qu'on peut en dire par rapport à ça donc en général on parle de toile cosmique on parle aussi de mousse et donc vraiment l'idée c'est qu'on a des espèces de grands vides dans lesquels il n'y a aucune galaxie et puis ces vides ils sont tous collés les uns aux autres autour de ces vides on a ces filaments que vous voyez très bien par exemple là je pense que vous voyez l'image d'une simulation numérique tout à fait oui c'est l'image que tu nous avais donnée alors j'ai d'autres questions attends une seconde Camille juste je voulais dire que cette toile cosmique donc on la voit très bien dans les observations c'est fait depuis les années 80 très très bien et encore plus aujourd'hui avec des relevés actuels comme le Slum Digital Sky Survey par exemple on voit donc ces filaments cosmiques ces vides cosmiques très très bien et en même temps que ça a été observé dans les années 80 on a eu aussi les premières simulations numériques qui nous ont montré qu'en fait très naturellement quand on utilise nos modèles de cosmologie nos modèles d'univers et bien cette toile cosmique elle émerge aussi tout naturellement dans les simulations numériques donc c'est en même temps une observation et en même temps une prédiction des modèles cosmologiques de voir cette toile cosmique et donc là vous avez l'exemple d'une simulation numérique actuelle c'est pas uniquement de la théorie on peut comparer ça avec l'observation tout à fait ça veut dire qu'en fait on met le sucre d'univers dans un saladier on touille on obtienne dans ma papa comme dans la vraie vie effectivement mais donc peut-être on pourrait préciser d'où est-ce que vient cette toile cosmique je sais pas s'il y a eu la question dans le chat mais donc une des grandes questions c'est d'où provient cette toile cosmique et donc je sais pas si nos auditeurs ont la réponse mais donc en fait ce que vous voyez ici c'est des petites fluctuations qui étaient là déjà dans l'univers primordial et en fait ces petites fluctuations c'est des fluctuations d'origine quantique quand l'univers était un peu comme une grande soupe primordiale très très chaude très très dense on avait des petites fluctuations quantiques primordiales et ces fluctuations quantiques elles ont imprimé des fluctuations dans la densité de matière dans l'univers et c'est ces petites fluctuations de densité qui se sont cristallisées qui se sont effondrées sous l'effet de la gravitation qui forment cette toile cosmique géante qu'on voit ici donc ça je trouve ça assez frappant de se dire que cette toile cosmique qu'on voit aujourd'hui dans nos télescopes c'est une empreinte de petites fluctuations quantiques primordiales quand l'univers était une soupe primordiale c'est assez fascinant si tu me permets de reformuler pour nos plus jeunes publics dis-moi si je me trompe donc du coup au début on avait une espèce de soupe et on a d'infinitésimales petites petits grumeaux petits grumeaux qui effectivement ont petit à petit commencé à croître à accumuler de la matière pour donner ce qu'on a maintenant c'est ça ? Exactement il faut s'imaginer des petits grumeaux mais qui sont vraiment infimes et petit à petit ces petits grumeaux sous l'effet de la gravitation ils attirent ce qu'il y a autour d'eux ils mangent un petit peu l'environnement et petit à petit ils grossissent jusqu'à former ces amas de galaxies qu'on voit aujourd'hui donc là on a vraiment le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit exactement alors j'ai beaucoup de questions il ne reste pas beaucoup de temps donc on va essayer de faire des réponses courtes si c'est possible bien sûr c'est pas forcément possible on va essayer on a Momoros qui pose une question un petit peu on va dire entre la physique et la métaphysique les théories qu'on a actuellement pour la gravitation autour de nous est-ce qu'elles sont pareilles dans tout l'univers ? Est-ce que les physiciens considèrent qu'on a les mêmes lois dans tout l'univers ? Donc là on a ce par rapport à la gravitation dans des galaxies lointaines est-ce que c'est la même chez nous ? Alors ça c'est une question hyper importante qu'on se pose tous les jours je pense donc toute l'idée c'est que quand on regarde l'univers à grande échelle la seule force importante c'est la force de gravitation et il se trouve que cette force de gravitation on a un modèle qui marche extrêmement bien qui est le modèle de la relativité générale d'Einstein ce modèle il est extrêmement bien testé à petite échelle donc ce qu'on appelle petite échelle c'est-à-dire dans le système solaire typiquement dans l'univers proche et comme c'est notre seule théorie et bien on l'extrapole et on se dit cette théorie elle doit fonctionner partout dans l'univers donc c'est comme on pourrait dire c'est une hypothèse finalement à la base de notre modèle cosmologique et donc toute l'idée c'est d'essayer de faire des mesures ultra précises autour de nous dans l'univers en allant le plus loin possible le plus loin de nous pour pouvoir justement tester notre modèle de la gravitation donc ça c'est un des grands objectifs de Klein de pouvoir dire est-ce qu'on arrive à observer des petits départs à la relativité générale des petits indices qui nous montreraient attention là finalement la gravité ou la gravitation ne se comporte pas comme prédit par la relativité générale donc ça c'est vraiment une des questions fondamentales que l'on se pose déjà aujourd'hui et puis avec avec ses futurs grands relevés de galaxies d'accord et ensuite on a Tamwil qui te pose une question technique pour changer un petit peu c'est quoi en fait le langage utilisé pour traiter les données est-ce que c'est du R est-ce que c'est du Python est-ce que c'est du C++ et en quoi parlent les astronomes en termes d'informatique quelle est leur langue c'est une très bonne question et donc il y a beaucoup d'astrophysiciens qui utilisent des langages très différents en fait donc dans Euclide je ne sais pas en quoi sont codés les pipelines disons d'analyse de données et donc en général ce qu'on fait c'est quand on est dans une grande collaboration comme ça on ne peut pas laisser chacun faire à sa sauce et avoir son petit langage préféré donc on se met d'accord dès le début et puis après toute l'analyse de données elle est faite d'un seul bloc avec tout le monde qui parle le même langage c'est évidemment fondamental et donc dans notre cas je ne sais pas ce que c'est très clairement ce n'est pas un langage comme Python mais je ne saurais pas dire c'est peut-être du C je ne sais pas d'accord très bien et c'est différent dans chaque collaboration ah oui bien sûr après dans l'astronomie les astronomes ont des langages différents pour chaque utilisation en Python ça va être surtout de l'analyse de données pour des petits projets pour ces gros projets ça va être du langage plus bas niveau je pense voilà du Fortran du C il y a beaucoup de possibilités on a Jif Heureux qui te pose une question est-ce qu'on a fait le tour de la relativité générale ou est-ce que Euclide va donc je prends aussi la question de Hashim Bar avec est-ce que Euclide va apporter des améliorations ou des changements dans la relativité générale est-ce qu'on sait déjà tout ou est-ce que ça va changer alors la relativité générale comme je disais tout à l'heure elle est extrêmement bien testée autour de nous donc par exemple un des exemples flamboyants d'une réussite extraordinaire c'est ces détections d'ondes gravitationnelles que l'on fait maintenant depuis quelques années depuis 2015 qui nous ont montré que la relativité générale fonctionne extrêmement bien déjà elle a réussi à prédire l'existence d'ondes gravitationnelles donc ces petites ondes d'espace-temps mais en plus avec une précision qui est absolument incroyable donc ça c'est la première chose et donc la deuxième chose c'est oui la relativité générale elle fonctionne très bien autour de nous qu'en est-il de l'univers sur des échelles beaucoup plus grandes et c'est là qu'on a besoin de ces grands relevés de galaxies pour essayer de tester ce genre d'hypothèses donc aujourd'hui toutes les relevés de galaxies nous ont montré qu'on n'est pas capable de voir des départs à la relativité générale tout semble fonctionner à peu près correctement il y a toujours des petites subtilités mais disons très globalement tout fonctionne très bien et donc ce sera un des enjeux effectivement d'une mission comme Mocklit que d'essayer de détecter des petites anomalies c'est toujours ce qu'on essaye de chercher si je peux me permettre de rajouter une toute petite question si jamais on s'aperçoit qu'effectivement à un moment on trouve un endroit une expérience qui montre que la relativité générale ne marche pas sur cette situation là est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? je pense que ça dépend à qui vous parlez ah zut tout va bien ? de l'autre côté c'est bon ? Sandrine je crois qu'on a un petit problème de connexion est-ce que tu nous entends ? moi je vous entends très bien on te il y a un petit trou dans la connexion j'espère que ça va revenir assez vite parce que là on ne t'entend plus ça y est on t'a de nouveau je vous entends très bien en tout cas d'accord voilà ça va mieux alors est-ce que c'est bien ou pas bien que la relativité générale soit mise en défaut par les observations ? et je crois qu'on n'aura jamais en fait toute la question c'est la question ah si voilà donc la question c'est de comprendre pourquoi je vais accélérer une des hippos envisagées serait qu'en fait c'était finalement la question de la gravité que l'on voit donc peut-être la relativité générale qui aurait besoin d'être amendée donc ça c'est une des pistes capable de voir des choses Sandrine je suis obligé de te couper Sandrine je suis désolée on t'entend extrêmement mal alors j'ai l'impression que tu as est-ce que tu peux juste nous dire deux mots pour voir là j'ai l'impression que tu es revenu avec nous vas-y ça y est tu es de retour alors je suis désolé je vais te demander de le répéter une troisième fois je suis confus mais là on te voit et on t'entend très bien est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta réponse s'il te plaît oui tout à fait donc toute l'idée c'est en fait on veut comprendre l'énergie sombre donc qu'est-ce qui fait que l'expansion de l'univers accélère et une des pistes ce serait que potentiellement en fait le moteur de cette accélération de l'expansion cosmique c'est justement le fait qu'on a des départs à la relativité générale donc on a besoin de modifier notre théorie de la gravitation et donc si on arrivait à avoir des anomalies ce serait très intéressant pour justement comprendre cette énergie sombre d'un autre côté pour le moment ils ont du côté des théoriciens malheureusement on n'a pas de théorie qui fasse consensus dans la communauté qui soit une alternative vraiment viable à la relativité générale aujourd'hui il y a beaucoup de façons possibles d'essayer de modifier la relativité générale mais toutes elles posent des problèmes conceptuels qui sont très importants et donc d'un point de vue théorique d'un certain côté l'élégance de la relativité générale elle nous donne aussi un peu envie de garder cette théorie comme théorie de la gravitation et donc on va dire très souvent notre coeur balance entre essayer d'expliquer des phénomènes qu'on observe et en même temps vouloir garder l'élégance d'une théorie qui fonctionne très bien aujourd'hui d'accord merci beaucoup Camille est-ce qu'on a encore des questions ? bien sûr on a une question donc je pense que tu pourras répondre rapidement Emile le même Emile que tu as tout à l'heure 13 ans qui te demande si la proportion de matière noire change avec le temps ou si tout est fixé depuis le départ alors non effectivement la quantité de la proportion on devrait dire la proportion de matière noire dans l'univers elle change en fonction du temps par exemple donc si on fait le bilan d'énergie dans l'univers qu'est-ce qu'on a dans l'univers on a de l'énergie sombre donc ce moteur de l'expansion cosmique de l'accélération de l'expansion cosmique on a de la matière donc de la matière noire aussi de la matière ce qu'on appelle baryonique c'est-à-dire cette matière qui nous constitue tous qui n'est pas la matière noire on a des formes de rayonnement donc des photons par exemple et la proportion de tous ces éléments-là elle change avec le temps donc par exemple dans l'univers quand il était tout jeune l'énergie sombre elle n'était pas très présente on avait au contraire beaucoup de rayonnement et puis au cours du temps c'est la matière qui a pris le dessus sur le rayonnement et puis enfin c'est l'énergie sombre plus récemment qui a pris le dessus avec cette accélération de l'expansion cosmique plus récemment dans l'histoire de l'univers ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en énergie sombre ? non c'est pas ça c'est qu'on a initialement une certaine composition de l'univers et chacune de ses composantes ce sont des composantes physiques différentes elles évoluent chacune à leur façon quand l'univers se dilate et en fonction de comment chacune évolue ça change la composition relative de l'univers disons donc l'univers en tout cas est un objet qui est dynamique qui n'était pas le même dans le passé qui ne sera pas le même dans le futur quelque chose qui évolue qui a une histoire qui a une vie quoi exactement d'accord c'est ça on n'est pas du tout à l'équilibre par exemple c'est un système trésor d'équilibre l'univers d'accord d'accord alors ensuite j'ai une autre question de Lionel et après ce sera la dernière question avant la conclusion que je te poserai j'ai l'habitude de poser une question en conclusion donc là c'est l'avant-dernière du coup Lionel qui te demande si tu connais un certain scientifique qui s'appelle monsieur Zeldovitch et qu'est-ce qu'il aurait apporté à ces questions sur lesquelles tu travailles alors c'est une excellente question parce que je pense que c'est sans doute je ne sais pas un des scientifiques que j'admire le plus je dirais parce que dans la discipline qui m'intéresse c'est-à-dire de comprendre la formation de ces grandes structures de l'univers beaucoup de tout ce que je fais aujourd'hui de tout ce que les gens font aujourd'hui en recherche tous ces travaux ils sont basés sur des travaux de Zeldovitch dans les années 60 70-80 ça a été quelqu'un d'absolument fondateur dans beaucoup de questions en astrophysique et en particulier pour les grandes structures de l'univers c'est notamment ces idées qui nous ont permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on observait cette toile cosmique qu'on voit aujourd'hui comment la matière elle évoluait dans l'univers etc donc c'est quelqu'un de très très important en astrophysique en général et en particulier ici je vais te poser la dernière question la question dont tu peux te servir comme conclusion j'ai l'habitude de poser une question qui relie soit la science et son futur soit la science et la science-fiction soit la science et la philosophie il y a quelque chose d'assez étonnant quand on fait de la cosmologie c'est qu'on se rend compte qu'on arrive pile poil à bon moment pour voir l'expansion s'accélérer alors il y a des gens il y a cela coule douce ici qui te demandent est-ce qu'on est au début d'un nouveau phénomène on a Wakazai donc Sylvain ou Sylvie 42 ans qui te parle du bigrip donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après cette expansion accélérée et puis on a Taïeb qui parle lui de l'entropie qu'est-ce qui va se passer à mesure que le désordre s'installe dans l'univers est-ce que tu peux nous parler un peu du futur de l'univers et de pourquoi on arrive à ce moment-là à l'univers alors malheureusement le pourquoi je ne vais pas pouvoir y répondre effectivement il y a beaucoup de coïncidences on pourrait dire qui sont assez troublantes pourquoi est-ce qu'on a un moment de l'univers où effectivement on est juste on a une densité de matière dans l'univers qui est pile à la limite de sorte qu'on ne sait pas très bien est-ce qu'on va continuer à être en expansion éternelle ou est-ce qu'au contraire à un moment donné l'univers va s'effondrer en un bigrip qui serait le contraire du big bang un big crunch qui serait le contraire du big bang donc on est pile à cette limite-là on est pile au moment où cette énergie sombre arrive et a l'air de produire cette accélération de l'expansion cosmique il y a beaucoup de coïncidences comme ça assez troublantes mais donc on ne sait pas y répondre aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent pour essayer de comprendre conceptuellement pourquoi est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là mais aujourd'hui il n'y a pas de réponse concrète à ce type de questions et donc la question de quel sera le futur de l'univers en fait elle est assez ouverte parce que si on change un tout petit peu le moment l'état dans lequel on est aujourd'hui on peut arriver à des réponses très différentes pour le futur de l'univers mais donc ce qu'on pourrait dire c'est que si effectivement on est dans une phase d'accélération de l'expansion cosmique et que si effectivement l'univers continue à être en expansion indéfiniment ce qui va se passer c'est qu'on est de plus en plus dominé par cette énergie sombre qui tend à tout diluer autour de nous et donc qui va probablement se produire si on reste dans ce cas de figure là c'est que tout va se diluer donc petit à petit en fait quand on regarde notre horizon des événements donc c'est à dire l'univers qu'on est capable d'observer autour de nous en fait petit à petit toute la matière va sortir de ce cadre là et donc malheureusement le ciel là on a la chance de voir un ciel magnifique avec plein de galaxies etc si on était sur Terre mais dans des milliards d'années on ne pourrait pas voir ce ciel magnifique parce que toutes les galaxies seraient sorties du champ par exemple ou la plupart donc comme ça tout va se diluer petit à petit et tout va mourir d'une certaine façon au cours du temps donc ça c'est sans doute le scénario le plus probable mais juste pour préciser quand tu parles d'univers observable c'est à dire qu'on peut observer des choses qui sont jusqu'à 13 milliards et demi de tonnes de lumière mais au-delà on ne peut pas puisque la lumière n'est pas arrivée mais il y a des objets qui sont au-delà de cette limite du coup alors donc ça c'est la question de est-ce que l'univers par exemple est infini ou chimique quelle est la taille de l'univers nous tout ce qu'on peut dire c'est on est capable d'observer une certaine proportion de l'univers parce qu'effectivement pour observer l'univers il faut qu'il y ait des photons qu'il y ait eu le temps de voyager pour venir jusqu'à nous et donc ça ça nous donne une sorte de sphère autour de nous qui est ce qu'on appelle l'horizon donc c'est à l'intérieur de cette sphère qu'on est capable de faire des observations et on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet univers observable là donc toutes ces questions elles sont presque plus de l'ordre de la métaphysique que de la physique parce que probablement on ne sera sans doute jamais sondé ce qui se passe au-delà de cet horizon cosmique donc si vous voulez faire de la science-fiction vous pouvez imaginer ce qui se passerait si Euclide découvre une faille dans la relativité et à vous les studios et c'est sur ces questions assez vertigineuses que l'on va terminer aujourd'hui Camille est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on finisse ? j'ai vu passer des questions sur les trous noirs mais comme promis on n'y a pas répondu parce qu'on ne peut pas en parler à chaque fois c'est décidément une question qui intrigue les gens si vous avez des questions que je n'ai pas vues je pense que j'en ai pas trop raté de toute façon gardez-les parce qu'on va avoir d'autres intervenants merci aux personnes qui se sont abonnées j'ai vu qu'il y a même des personnes qui ont fait des dons merci à tout le monde et puis moi j'ai fini pour ma part je vous rends la parole Sandrine et Pierre du coup je voudrais donc te remercier déjà merci à toi d'avoir été notre invitée c'était un plaisir merci à vous c'est toujours fascinant d'avoir toutes ces disciplines qui viennent nous parler un petit peu de problématiques qui sont à la fois très générales et puis très particulières et très individuelles voir un petit peu comment fonctionne la science d'aujourd'hui donc merci à toi d'être venu aujourd'hui je rappelle que nous nous retrouvons nous nous retrouvons lundi et lundi c'est Stéphanie Escoffier qui sera avec nous alors aujourd'hui tu nous as parlé donc de la toile cosmique donc de la matière qui s'étire et s'étend dans l'univers et forme ses structures et bien lundi on parlera des vides cosmiques c'est à dire des parties vides que tu as évoquées tout à l'heure qui se trouvent entre puisqu'on en apprend autant de ce qui est vide que de ce qui est plein donc voilà comme ça on aura un aperçu absolument exhaustif de l'univers à grande échelle merci à tous d'avoir été présents avec nous merci à vous d'être toujours ici merci merci à Sandrine d'être là merci à ceux qui modèrent le chat aussi Camille mais aussi Adrien qui est toujours présent pour apporter des informations complémentaires et donc on se retrouve lundi prochain lundi à 14h bonne journée à tous bon week-end et à très bientôt à bientôt au revoir bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end